Bonjour le OB8, donc on va continuer chapitre 2, les méthodes de prophylaxie et thérapeutique antimicrobienne. Activité 2, antisepsie, asepsie et chimiothérapie, dans votre livre, page 34. Donc on a parlé de la vaccination et de la sérothérapie, dans cette activité on va parler d'autres méthodes de prophylaxie et thérapeutique, on va voir ces méthodes. Pour mieux se défendre, l'organisme a parfois besoin de certaines aides indépendantes du système immunitaire qui permettent d'éviter une infection ou de détruire les agents pathogènes après l'infection. Nous faisons le corps, nous avons besoin de certaines aides indépendantes du système immunitaire. Nous faisons le système immunitaire, nous faisons le globule blanc qui permettent d'éviter une infection. ou bien détruisent les agents pathogènes après l'infection. Ou bien détruisent les agents pathogènes après l'infection. Quelles sont ces différentes formes d'aide ? On va parler dans cette activité. On va commencer aujourd'hui à parler de l'antisepsie. Antisepsie. La peau est une barrière naturelle qui est importante contre l'infection. L'importante barrière naturelle qui se trouve dans notre organisme c'est la peau. C'est la peau, c'est la peau, c'est la peau, c'est la peau. Mais en cas de blessure de la peau, c'est-à-dire qu'il y a une blessure, une plaie, c'est-à-dire qu'il y a des jériches dans la peau. Que faut-il faire ? Il faut laver la plaie à l'aide d'eau et du savon. Il faut mettre en place un antiseptic. 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 Comme l'aiosine, l'eau oxygénée, l'alcool, la teinture d'iode, l'iode qui est disponible dans le bétadine. Il faut mettre en place un antiseptic. Il faut mettre en place un antiseptic. Et ces antiseptic ne sont pas toxiques pour nos cellules, mais pour les bactéries. Donc, ces bactéries ne sont pas toxiques pour les bactéries. Donc, enfin, après le nettoyage de la plaie, après l'aide d'un antiseptic, il faut couvrir la plaie par un pansement stérile. Il faut mettre en place un pansement stérile. Il faut mettre en place un pansement stérile pour éviter le contact de la plaie avec les bactéries. Il faut mettre en place un pansement stérile. Il faut mettre en place un antiseptic. Il faut mettre en place un pansement stérile. Donc, c'est l'antiseptic. Donc, l'antiseptic est l'utilisation des antiseptiques qui ralentissent ou empêchent la multiplication des microbes au niveau d'une plaie. Donc, l'antiséptique est l'utilisation des antiseptiques qui ralentissent ou empêchent la multiplication des microbes au niveau d'une plaie. Ce qui permet de mettre en place ou de mettre en place sur les microbes au niveau d'une plaie. L'on peut ralentir de la multiplication des microbes au niveau d'une plaie, 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 d'une plaie. Il faut mettre en place un antiseptic. Ce sont l'antiseptic ralentissent et empêchent la multiplication des microbes au niveau d'une plaie. Fais un antiseptic comme l'éozine, l'alcool, teinture d'iode, l'bétadine et l'eau oxygène. Fais un entretien à la jroux.